Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce jeudi, un ultimatum des 48 et raccord au gouvernement pongolais pour faire partir Fabrice Loussendi à la tête de l'ASNEL par l'Assemblée nationale. Accusé des manques de vision claire pour l'électrification du pays, ce directeur général n'a pas convaincu devant les élus nationaux lors de sa réplique à une interpellation. La Chambre basse a décidé de sa révocation six mois seulement après sa prise de fonction. On en revient au début de ce journal. Également au sommaire de votre 13h, la route Tokimboa, la Réliens, le quartier Pompage et Dombosco de plus en plus oubliés dans des différents programmes de réhabilitation des routes mises en place par le gouvernement kongolais. Dans l'abandon pendant plusieurs années, il faut des acrobaties pour rouler sur cette route. Seul le moto et des gros camions peuvent y circuler. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, sécurité dans la province du Congo central. Le gouvernement provincial vient de serrer la vis. Une patrouille mixte phare de ces pincées vient d'être instaurée de 23h à 6h pour traquer les Koulouna et autres malfrats dans la province. Pour cette première patrouille, les hommes en uniforme ont mis la main sur quelques malfaiteurs avec leurs armées blanches. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journales par cette nouvelle. Le président suisse séjourne en RDC. Il a été reçu hier à l'aéroport international d'Unjili par le Premier ministre. Aujourd'hui, il a discuté avec son nom le congolais Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo à la Cité de l'Union africaine. Vous l'aviez suivi en direct sur nos antennes. Alain Barset dit venir en mission d'assistance humanitaire aux déplacés de guerre interne dans la partie est de la RDC. Une première visite officielle en tant que président de la République. Son agenda prévoit une visite de travail dans le camp des déplacés, notamment au site de Kania Routin. Bien avant de regagner Kinshasa, le chef de l'État congolais était une nouvelle fois à Luanda, en Angola. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo et son homologue Joao Lorenzo ont évalué ensemble les différents points de cesser le feu entre les RDC et le Rwanda, inscrits dans la faille de route de Luanda. Kibam Besso Moïssa pour le détail. Médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la République de Mouradu du Congo et le Rwanda, l'Angola reçoit régulièrement des chefs d'État des pays membres de la CRGL et de l'EAC pour des mini sommets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'Angola entretient aussi d'excellentes relations séculaires, d'amitié, de coopération avec la République de Mouradu du Congo. Autant des raisons qui expliquent la visite ce mercredi 12 avril du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo à Luanda. A l'invitation du médiateur désigné le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, le show de l'État a effectué une visite de quelques heures à Luanda. L'accueil officiel a eu lieu au palais présidentiel angolais. Après une chaude accolade, les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête à tête de plus d'une heure. Aucun communiqué officiel n'a été lu à l'issue de cette entrevue. Des sources proches de la délégation du show de l'État à Luanda, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux chefs d'État qui ont passé en revue l'état d'avancement du processus de Luanda. Une occasion pour les deux chefs d'État de faire une évaluation de l'application de différents points inscrits dans la feuille de route de Luanda qui enjoint les cessez-le-feu au M23 et le retrait de ces groupes terroristes des zones occupées au Nord Kivu dans l'Est de la RDC. A l'aéroport international du 4 février, la forte communauté congolaise de Luanda a bravé la pluie abondante pour saluer les retours du président de la République au pays. Le show de l'État est descendu de la voiture présidentielle pour communier sous la pluie avec ses compatriotes. ... 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 des responsabilités et des patriotismes dont vous avez fait montre, honorables députés, tout au long de ce débat. Les documents seront envoyés aux autorités compétentes pour toute fin utile, a dit l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement. Certaines artières de la capitale seront exploitées à des sens contraires, surtout pendant les heures de pointe. C'est ce que prévoit un plat de désengorgement proposé au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour fluidifier la circulation. Le projet est porté par le ministère du Transport, Alain Bikaï et Ibrahim Chako, pour le reportage. La problématique des désengorgements de certaines artères principales de Kinshasa pour une fluidité dans la circulation préoccupe les patrons de la territoriale congolaise, maître Peter Kazadi. C'est dans cette optique que le ministre des Transports et Voix des Communications, marqué qu'il a accompagné un groupe d'experts, a présenté au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité le plan de désengorgement de la ville. Après avoir reçu les explications sur la mise en œuvre de ce projet, les garants de l'ordre public et sécurité a rassuré son accompagnement pour la réussite de ce plan, qui est un débit dans la recherche des solutions à l'épinaise question des embouteillages à Kinshasa. Je suis content de l'initiative menée par mon collègue de Transport et Voix des Communications. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des heures fixes utilisées comme sens unique et à d'autres heures comme les sens inverse, en tant que garants de l'ordre public et de la sécurité dans les pays, parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes, tendent toujours à violer ce qui est réclémentation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions giguiler dans la mesure du possible des embouteillages qui polluent notre vie à tous. Il s'y est de signaler que ces plans viennent répondre aux instructions du chef de l'État qui ne cesse d'interpeller le gouvernement à mettre en place une stratégie efficace pour mettre fin aux embouteillages dans la vie de Kinshasa. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. La route Tokimboa, la réunion des quartiers Pompage et Dombosco, de plus en plus oubliée dans différents programmes de réhabilitation de routes mises en place par le gouvernement congolais. Dans l'abandon pendant plusieurs années, il faut des acrobaties pour rouler sur cette route. Seul le moto et des gros camions peuvent y circuler aussi facilement. Eliange Atassa était descendu sur les lieux pour faire les constats. La route jeunesse reliant les quartiers Pompage, Mondovision, Kimboala ainsi que Dombosco dans la commune de Mongafoula est dans un état de délabrement très avancé qui nécessite des mesures urgentes pour sa réhabilitation. C'est tronçon et à ce jour impraticable, c'est un calvaire pour tous ces usagers et cela fait longtemps. Les trous et des grosses pierres sur cette route en terre rendent la circulation des véhicules, motos et même des piétons difficiles occasionnant plusieurs accidents et des pannes fréquentes des véhicules. L'utilité de cette route d'intérêt capital qui permet l'évacuation des denrées alimentaires dès la première nécessité vers le centre-ville oblige les autorités compétentes à s'impliquer pour sa réhabilitation. Dans l'avenue jeunesse, depuis, a commencé à faire l'issue de la route, il n'y a jamais de solution. à travers cet avenir, nous sommes tellement pénalisés pour la route, il n'y a pas moyen de bien développer notre capillage sans trop donc passer sur la puissance. Je demanderai juste aux autorités compétentes de bien nous aider, de bien nous aider parce que nous avons besoin de cette aide qui est supérieure. Si vous voyez vous-même, il y a même beaucoup de gens qui commencent vraiment à déviller les autres, ils ne vont pas voir ça. Rétenons que la situation de cette route qui relie plusieurs communes de la capitale à la province du Congo central s'aggrave davantage avec la fréquence des grandes pluies. Le secteur minier est de plus en plus convoité par les femmes entrepreneurs. Une journée d'échange sur les informations minières est organisée par la Chambre de mine de l'RDC et la Fédération des entreprises du Congo à l'attention de ces femmes. Une journée élargie à quelques membres du gouvernement. Emanuela, commissaire, et Dieu merci, Sueka, pour le détail. Une journée exceptionnelle, colorée par des femmes entrepreneurs œuvrant dans différents secteurs. Elles ont répondu affirmativement à cette journée d'échange tenue par la Chambre des mines en collaboration avec la FEC, soucieuse de voir la femme s'impliquer dans les secteurs miniers. L'objectif poursuivi est d'amener la femme à une meilleure appropriation du dit secteur, un motif de satisfaction pour la coordonnatrice de la Chambre des mines RDC, Bernadette Poundou. La loi sur la sous-traitance était une loi, je dirais même, patriote. C'était une loi pour les gens, je veux dire, le législateur, les politiques, et tous ceux qui se sont impliqués pour que peut-être leur puisse voir le jour. C'était des patriotes qui voulaient que le Congolais puisse manger la richesse de son pays, que le Congolais puisse avoir la possibilité de se dire, j'ai un pays riche, et moi-même, je suis riche. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels les ministres de la formation professionnelle et de la culture, une façon de soutenir leur père à entreprendre dans ce secteur porteur de croissance. Le DG de l'RASP, Miguel Kateb, l'un des intervenants, a donné les explications claires sur la sous-traitance en RDC. Je m'ai rien rassuré. Les dames ici présentes, je vous encourage de créer des structures et puis vous devez nous afficher dans des structures légales. Parce qu'aujourd'hui, si nous, nous voulons encadrer la sous-traitance, n'est-ce pas ? Nous nous encadrons la sous-traitance, mais on va m'encadrer, ce n'est pas dans la rue. N'est-ce pas ? Nous devons passer par des structures qui existent, qui sont légalement constituées. Il a ainsi appelé la femme à connaître les ressources que contiennent le pays pour répondre à la vision du chef de l'État, celui de créer les millionnaires congolais. Dans quelles conditions vivent les détenus de différents établissements pénitents ? C'est en RDC une délégation du comité international de la Croix-Rouge et le président de la commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, se sont longuement étalés autour de cette question au cours d'un échange. Luzaine Tsakala, nous en dilons dans ses reportages. Cette rencontre de la délégation du comité international de la Croix-Rouge avec le président de la CNDH, Paul Sampou-Moukoulou, a porté sur le rôle que joue cet organe d'appui à la démocratie dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Également évoqué, les conditions de détention des personnes incarcérées sur l'ensemble du territoire national. Le CIC a entre autres reçu une mission de pouvoir suivre la situation des personnes qui vivent dans les lieux et les frontières. Et évidemment, comme on le souligne dans le cadre de cette rencontre, on voit bien qu'il y a des passerelles de collaboration qui peuvent être établies entre la CNDH et le comité international de la Croix-Rouge. Ça peut être le domaine technique qui donnent forcément une histoire de compétence des membres de la CNDH. Ça nous a été clairement demandé. Mais aussi, ensemble, de réfléchir pour voir comment est-ce que chacun d'entre eux peut contribuer ultimement à améliorer la condition et l'étention dans les différents lieux de la démocratie du Congo. Nous nous ont donné une très bonne impression dans la mesure où ils ont partagé avec nous les différentes stratégies qu'ils étaient en train de mettre en place pour pouvoir adresser avec efficacité les questions liées à la promotion et à la protection du Congo. Dans la foulée, Edith Ibasu a rassuré la volonté du comité international de la Croix-Rouge d'accompagner la CNDH dans ses actions. Les infirmiers de l'ARDC sont sur le banc de l'école à Kinshasa. Pendant deux jours, ils vont devoir apprendre toutes les matières liées à l'exercice à de leur formation. Regardez. Un forum autour du thème « Investir dans les personnels infirmiers » chez vie ouvrière de tout système de santé. C'est cette rencontre de deux jours organisée par l'Institut supérieur en sciences infirmières ici. Objectif, contribuer au développement de la profession d'infirmière et à la revalorisation sociale de l'infirmière en RDC. Des ateliers sont au rendez-vous, hygiène hospitalière, urgence et réanimation, soins palliatifs, formation en sciences infirmières en Afrique et dans le monde, recherche en sciences infirmières. Les participants, professionnels de santé et non, étudiants, élèves et pouvoirs publics ont tous cerné la quintessence de ces différents thèmes. La formation élève de qualité dans notre pays, dans beaucoup d'institutions et particulièrement à l'ICI. Je vous souhaite donc une belle participation à cette agresse. Merci beaucoup. Une formation organisée dans le cadre des 25 ans de l'ICI avec l'appui du Fonds mondial à travers Saint-Rouas-Bel. Comment mettre fin à la tuberthylose sur le lieu de travail ? Une nouvelle initiative vient d'être mise en place, c'est celle de sensibiliser désormais tous les points focaux des entreprises et les structures privées sur le danger de cette maladie qui tue en silence. Rode Panda pour la suite. Cette réunion de la Coalition des entreprises de lutte contre la tuberculose, les viacidats et le paludisme ne vise qu'un seul objectif, celui de sensibiliser le point focaux dans les entreprises et les structures privées sur la nécessité d'intégrer la lutte contre la tuberculose. en milieu de travail, partager les informations sur le programme national de lutte contre la tuberculose, son rôle et la situation de partenariat public privé à l'heure actuelle. Plusieurs orateurs ont tour à tour exposé sur le seul sujet irrelatif. Le docteur Michel Kassoua Kayomo, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, pénalité, qui a ouvert les balles, a informé les points focaux présents dans la salle Garampa de l'immeuble Timbanatimbe sur le programme qu'il dirige et la situation du partenariat public-privé tout en soulignant les stratégies mises en place par les programmes. Depuis 1994, à nos jours, le coordonnateur de Stop TB et le secrétaire général de Ciel font l'économie de cette réunion. Cette activité est organisée par Stop TB RDC bien que profitant de la réunion mensuelle de Ciel Les recommandations qui ont été formulées ici présagent un très bon avenir sur cette implication tant voulue par l'association civile que nous sommes Stop TB RDC. Nous allons accompagner Ciel avec les entreprises et les structures privées pour que réellement l'intégration de la lutte contre la tuberculose en milieu de travail soit une réalité. Je leur demande de pouvoir rejoindre la Ciel afin que nous puissions atteindre les objectifs qui sont fixés pour la pauvreté en santé universelle tel que prôné par le chef de l'État. Toutes les entreprises publiques comme privées ont pris l'engagement de mutualiser les efforts dans la lutte contre la tuberculose en milieu de travail. Nouveau rebondissement dans le fait étant judiciaire de l'affaire spoliation de plus de 100 hectares de terre du parc national de Virunga. La cour d'appel de Tanganyika vient d'annuler le jugement du tribunal des grandes instances de la Gombé. Ce parc national vient ainsi d'être rétabli dans ses droits au détriment des particuliers qui s'est passé pour des autochtones. Regardez. Un arrêt rendu par la cour d'appel de Tanganyika à Kalemi le 8 mars 2023 a annulé le jugement du tribunal des grandes instances de Goma dans les dossiers de rétrocession de 1110 hectares dans la partie chauvée en Zoulot au profit d'un groupe de 5 personnes qui s'est passé pour autochtones. On précise les officiers des lycéennes entre autres maîtres lycéens Mouniantouare avocats conseils de cet établissement public. Le village de Nzoulot ne fait pas partie du parc et ne fait même pas partie de l'objet du litige dont on parle ici. Parce que les dossiers de Nzoulot suscitent beaucoup de passion dans la province on a pensé que les dossiers ne pouvaient pas être jugés ici de façon sérène. Alors la cour de cassation a délocalisé ce procès à la cour d'appel de Tanganyika. Il s'agit ici des mêmes parties parce que les parties n'ont pas changé. Les 5 messieurs se réclament de Nzoulot et de Massis en général et l'ICSN ainsi que la république qui est le propriétaire des sols et des sous-sols. Les conservateurs en chef Katembo Mugarouka-Rodrigue directeur provincial adjoint au parc national de Virunga précise que l'autorité de l'état sur l'espace qui a été envahi par la population sera restaurée en Zoulot selon les normes légales. L'ICSN estime que sa collaboration légendaire avec la population qui vit autour des parcs reste permanente et sa détermination à répondre à toute sollicitude judiciaire est garantie chaque fois qu'il y a besoin sera exprimée. Lutte contre le tribalisme et le racisme en RDC est une proposition des lois sera examinée au cours de cette session parlementaire à l'Assemblée nationale. Son initiateur, le député national Gary Sakata était devant le membre du PNUD pour expliquer les contours et les contenus de ces textes. Mami Tabangoulou pour le reportage. Depuis 7 septembre 2020, l'honorable Gary Sakata avait initié la proposition des lois contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale en 2021. Aujourd'hui, ce sujet a occupé une place de choix au cours de l'atelier de sensibilisation des députés sur l'urgence qui s'impose pour son adoption. Les travaux se déroulent sous la direction de la commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale avec la collaboration du PNUD à travers son pilier de la stabilisation et la résilience. Selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les questions des organisateurs de cet atelier touchent à la paix. Cette proposition fait partie des priorités de la commission permanente des droits de l'homme pour la session de mars 2023. L'ambition de la commission est de faire en sorte que cette loi soit adoptée avant la fin de la législature pour qu'elle soit promulguée par le président de la République dans le cadre de la mise en oeuvre de ce processus de l'adoption des lois contre le tribalisme, le racisme et la zénophobie. Il est urgent que cette loi soit prise en compte lors des prochaines sessions. Nous devons renforcer la cohésion, l'unité, éviter tout ce qui peut diviser le peuple congolais. Il est important que nous puissions, nous comme représentation nationale, doter le pays d'un cadre légal qui manque parce que les textes qui existent aujourd'hui datent de très très longtemps et ce sont des textes qui mettent l'accent sur la répression. Or, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. La coopération suédoise a également mis sa main dans la patte en vie de la réussite de cette activité et du projet de la stabilisation de la RDC. Cette loi doit être dirigée par les nationaux, doit être soutenue par tous des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux importants. La CENI met à jour ses outils de travail. Le secrétaire exécutif national de la centrale électorale était hier dans la tripot située à l'europort international d'Injili pour vérifier ses travaux relatifs à la fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote des plus de 9000 machines comme nous dit Zoteti Samba. Et je reste au fond de chez. Le secrétaire exécutif national de la commission électorale nationale indépendante Toto Mabig Toto Kani accompagné de son adjoint Mme Marie-Josée Capigna a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la CENI située à l'aéroport international d'Injili. Cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote pour la tenue des prochains instructeurs qui commenceront dès décembre de l'année en cours à l'issue de la dite visite. Le secrétaire exécutif national a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette opération. Je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs de direction technique pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir le débit des travaux de préparation de cela. Ils vont travailler pour voir les dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème, comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement. Mais je précise que nous allons s'échanger de la partie software qui tourne sur cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie. parce que 4 ans ou 5 ans c'est quand même beaucoup et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi. Il convient de signaler qu'après l'aéroport international de Ntili, le secrétaire exécutif national et sa suite a pris la direction de l'avenue des Poids-Lourds de la commune de Limété où ils ont visité le grand entrepôt central de la CENI pour voir l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. Pour rappel, c'est en 2022 que la CENI a procédé au dernier test de fonctionnalité des équipements au cours duquel il a trouvé moins de 3% de dispositifs en panne sur plus de 9000 machines contrôlées à l'entrepôt de l'aéroport international de Ntili. Exploitation de mines dans la province de Olumami. Les Chinois de plus en plus intéressés. Un groupe d'investisseurs chinois en a fait part à la gouverneure de cette province au cours d'une audience leur accordée. Regardez. tiré par la conférence tenue à Lubumbashi par la gouverneure sur les opportunités d'affaires qui régorge sa province. Les investisseurs inondent déjà les Olumami. Il s'agit des investisseurs chinois basés dans les mines qui ont pris l'angue avec l'honorable docteur Yumba Kalienga Mouchimbisabelle. Ce n'est pas tout. La délégation des crabes coopération avec à la tête Messétine Cachal. Cette délégation est spécialisée en construction et réhabilitation des infrastructures. Nous sommes dans le secteur de construction ainsi que réhabilitation de plusieurs écoles et des routes et d'autres projets à voir. Pour nous, c'est la première. Alors nous voudrions vraiment que cette province puisse décoller comme nous le voyons. Exactement. Donc j'inviterai aussi ceux qui doutent encore de venir dans cette province afin de faire la même chose. Les docteurs bienvenus et représentants de la fondation Bill et Belinda Gates a eu le privilège de prendre l'angue avec l'exécutif provincial honorable docteur Yumba Kalienga Mouchimbisabelle sur la question des activités de la vaccination des routines dans la province car la fondation reste un grand bailleur du Olomami. Le recteur de l'université de Kamina, le professeur Paul Nkikwike qui a rejoint les tapis d'audience. Avant toute chose, il a remercié et encouragé la gouverneure pour la brillante conférence tenue dans les Hauts-Katangas sur les opportunités d'affaires qui regorgent son entité. L'autre point était celui de la viabilité de la faculté de médecine car pour le recteur le dit est celui de chercher l'autonomie de la dite faculté. De toutes les audiences, l'exécutif provincial a encouragé ses partenaires à démarrer toujours dans cette vision chacun dans son secteur afin d'atteindre les résultats attendus. Sécurité dans la province du Congo centrale pour précisément dans la ville de Matadi la mairie vient de serrer la vis une patrouille mixte phares de ces pensées vient d'être désormais instaurée de 23h à 6h pour traquer les Koulunas et autres malfrats dans la province pour cette première patrie les hommes en uniforme ont mis la main sur quelques malfaiteurs avec leur armée blanche. Alain Bikaï pour le reportage. La sécurité de la population et l'air bien dans la ville de Matadi ne se négocient pas. C'est dans ce cadre que le maire de cette ville Dominique Odiambete a lancé une patrie mixte de 23h à 6h pour traquer les Koulunas et tous les malfrats qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. En nombre de terrains Dominique Odiambete était au devant de la scène pour éviter tout dérapage. Tous les points chauds de cette ville ont été cadriers par les forces de l'ordre. Question de décourager les inciviques et promouvoir le climat de paix sociale dans cette ville portuaire. De gauche à droite nous apprenons ici à Pompage par exemple sur les jours qu'il y a des Koulunas qui s'érigissent pour déranger la quiétude de la paisible de la population. Donc nous nous sommes à Pompage ici. Nous étions à Biwewe Melvédère partout toute la ville des Matadi pour arrêter les inciviques à Pélécoulunas Les parents doivent bien encadrer leurs enfants parce qu'à cette ère c'est inconcevable qu'un parent responsable puisse laisser son enfant dans la rue. Ici par exemple à Pompage nous avons arrêté quelqu'un avec des tournevis à cette ère vous êtes dans un coin isolé avec des tournevis c'est pour en faire quoi ? Donc ce sont les têtes personnes qui dérangent la population et nous nous sommes là pour les arrêter. La population peut compter parce que notre rôle c'est de sécuriser la population. Une opération saluée par la population qui était victime de ces mauvaises pratiques. Dernier virage de ce journal une autre affaire dénuée par la justice c'est l'affaire de la concession Ekanga qui oppose depuis longtemps la famille Ekanga et l'église chapelle de vainqueurs. Après plusieurs jours derrière le bar où la famille vient afin d'être rétablie dans ce droit une décision saluée par l'avocat de la famille. On l'écoute. Le message que nous avons pour le président de la République au chef de l'État Félix-Antoine Ciquedi-Tulombo c'est un message de gratitude. Grâce au président de la République avec le taux de droit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous avons vu la cour de cassation rendre un arrêt qui annule un arrêt qui faisait obstruction à l'exécution de la dite décision qui a été rendue avant et nous le disons infiniment merci et nous lançons l'appel aujourd'hui contre toute personne qui pourra encore faire obstruction à la dite décision il va rencontrer le chef de l'État étant donné que les décisions rendues par les cours des tribunaux sont exécutées au nom du président de la République fin de ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pascal Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Très bon suivi des programmes Au revoir